Vous êtes Valérie ? Eh oui ! Comment ça va ? Très bien ! C'est un plaisir de vous rencontrer ! Pour moi aussi, merci infiniment, c'est un grand honneur pour moi d'être ici ! Allez, on se met au travail ? C'est parti ! Quand un cheval refuse de monter dans un vent, avec Monty Roberts, en quelques minutes, ça se passe comme ça. Quand il débourre un cheval, en quelques minutes aussi, ça se passe comme ça. Depuis des dizaines d'années, Monty règle tous les problèmes et obtient la collaboration des chevaux les plus rétifs, souvent en public, en quelques minutes et dans la douceur la plus totale. Une collaboration magique avec les chevaux, basée sur la coopération volontaire et la non-violence absolue. La non-violence, une philosophie ancrée dans sa chair, à coups de ceinturon. Mon père m'a cassé 72 os avant mes 12 ans. Mais je n'ai jamais respecté mon père. Jamais. Et je lui disais que je lui faisais confiance, que je le respectais. Mais je mentais, parce que je ne le respectais pas. Directeur du centre de compétition et de rodeo de Salinas, le père de Monty traite ses fils comme il traite ses chevaux. A l'époque, en tout cas avec les chevaux, ses méthodes sont parfaitement admises. Le terme américain pour débourrer un cheval, c'était « to break a horse », casser un cheval. Monty est donc un enfant du serail. Il monte dès l'âge de 1 an, à son propre cheval à 2 ans, gagne sa première compétition à 4 ans. A l'âge de 5 ans, il commence la cascade pour le cinéma, cornaqué par son père qui négocie ses contrats. A 10 ans, il est une star des compétitions westernes et ramène toutes les coupes à la maison. Des disciplines pas toujours tendres avec les chevaux. Mais aujourd'hui, heureusement, ça ne se passe plus comme ça, enfin presque. Vous savez quel est l'article le plus vendu au monde dans les magasins d'équitation ? La chambrière. Le fouet, c'est l'article le plus vendu. Ce n'est pas illégal. Si tu veux fouetter ton cheval, tu peux fouetter ton cheval. Moi, je dis juste qu'il y a une meilleure façon de faire. On n'est pas obligé de fouetter un cheval. Si je suis très honnête, j'ai en effet une cravache et une chambrière, et je ne peux pas jurer m'en être jamais servie. Monty, lui, dès son plus jeune âge, a découvert une autre façon de travailler avec les chevaux. Sous-titrage Société Radio-Canada